Bonsoir. Je vous propose qu'on démarre ce conseil municipal. Je vais faire lecture des pouvoirs. Il y en a trois. Le pouvoir de Benyad Bioro pour Émilie Dutoyan, de Moushkar Ismendi pour François Daniel et de François-Albisture-Divert pour Isabelle-Thuy-Darbié-Gorostidi. C'est le critère de séance. Je propose que ce soit Antion Yot, s'il est d'accord. Et on passe au premier point des affaires générales. L'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 février 2023. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre ? C'est adopté à l'unanimité. Point 2. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, il signe un avenant au marché relatif à l'étude de circulation de stationnement du centre-ville pour la réalisation de comptages complémentaires. J'ai accordé 3 subventions pour l'amélioration de l'habitat. Y a-t-il des demandes de précision ? Non. Il n'y en a pas. On prend acte. Point 3. Convention avec la centrale permanente d'initiative pour l'environnement littoral basque, le CPIE, le rapporteur et M. Yassar. Benassar, Hachon et Moussière. Dans le cadre de cette délibération, nous soumettons au conseil municipal une convention avec le CPIE littoral basque qui accompagnera la commune sur la mise en place d'actions en faveur du développement durable. L'intervention du CPIE est prévue à hauteur de 20 demi-journées pour un montant de 3 600 euros annuels avec principalement des actions de sensibilisation auprès des enfants, des écoles, du centre de loisirs et également du grand public. Il s'agit de la même convention que l'année précédente. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions. L'obstention passe au vote. Il s'agit de quelqu'un qui s'est adopté. Je suis très ennuyé. Il ne prend pas par votre vote. M. Le Mans ne prend pas par votre vote. Donc sinon, c'est adopté à l'unanimité. Chapitre 2. Affaires financières. Rétard récapitulatif annuel des indemnités des élus. Il s'agit par cette délibération de prendre acte des indemnités des élus pour l'année 2022. Le tableau était joué en annexe. Il n'y a rien de particulier puisque les indemnités n'ont subi aucune modification depuis. Elles ont été instaurées en 2020. Avez-vous des questions ? Non. Donc on prend acte et on passe au point 2. Affectation des résultats budget général dans le rapporteur, M. Le Corse. Bonsoir. Nous avons vu lors du précédent conseil municipal les résultats du compte administratif 2022. Il convient d'affecter ces résultats en couvrant le déficit d'investissement pour un montant de 477 292,93 € et en couvrant le déficit des restes à réaliser de 853 267,17 €, soit un montant total de 1 330 0560,10 €. L'excédent sera reporté en section de fonctionnement. Il s'agit d'avoir des remarques, des observations, il y a un nombre à ce vote qui s'abstient, qui est contre et c'est adopté. 23 autorisations de programme et de crédit de paiement. Bilan d'exécution et ajustement. Rapporteur est toujours le feu. Donc il s'agit d'ajuster les crédits de paiement en intégrant le réalisé 2022 et en modifiant le montant pour 2023 et de réduire le montant global de l'autorisation de programme de 111 000 € afin de le faire, correspondre à la réalité du coût de l'opération. Cette autorisation de programme sera clôturée en fin d'année 2023. Nous vous proposons par cette délibération de créer une autorisation de programme pour l'achat de véhicules pour les services techniques pour deux raisons. La nécessaire évolution du parc de véhicules impose de se projeter sur plusieurs années d'une part et d'autre part les délais d'évraison peuvent dépasser 12 mois pour certains engins. Disposer d'une autorisation de programme permet de lancer la commande et de prévoir les crédits de paiement sur le budget de l'année suivante. Il s'agit de deux véhicules, donc une balayeuse pour cette année et un manuscopique pour l'année prochaine. Donc on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et c'est adopté. Point 5. École Saint-Michel, convention de participation aux frais du fonctionnement 2023. Et le point 6, la même chose, mais pour les Cachetola-Cachcarotenea. Gawonne. Donc comme tous les ans, il s'agit de prévoir l'aide aux frais de fonctionnement pour l'école Saint-Michel et pour les Cachetola-Cachcarotenea. Il est proposé de participer, comme l'année précédente, à hauteur de 727,40 euros par élève cibourian, scolarisé dans les deux écoles. Le calcul se base sur les effectifs et le coût par élève de l'année en cours 2022-2023. Donc, pour précision, il s'agira d'attribuer un montant de 32 733 euros pour l'école Saint-Michel et de 34 915,20 euros pour les Cachetola-Cachcarotenea. Il y a des remarques ? Oui, madame Dumas, bien. Merci, monsieur le maire. Non, en réalité, ce n'est pas une remarque, c'est simplement une question. D'après la carte scolaire qui a été publiée sur Sud-Ouest, il n'y a pas de réouverture de poste prévue à Saint-Michel. L'an dernier, nous avions vu la difficulté rencontrée par l'école et le poste a été maintenu grâce à la prise en charge financière. par les parents. Est-ce que ce problème perdure ou non ? D'autre part, je tiens à signaler que je pense que nous sommes tous là à regretter la suppression de poste à Marinella. Oui, alors concernant la fermeture du demi-poste à Saint-Michel, je suis étonnée parce que madame Morin, la directrice, m'a informé que ce demi-poste allait être réouvert. Donc je vais la contacter ce soir pour voir ce qu'il en est. Et concernant la fermeture du demi-poste à Marinella, nous avons eu le conseil d'école ce mardi soir. Nous avons également vu madame Cuéré la semaine dernière. Donc, monsieur Le Dazen a envisagé la fermeture d'un poste complet sur l'école de Marinella. Madame Cuéré a réussi à défendre la fermeture de seulement un demi-poste parce que nous arrivons à des effectifs qui se stabilisent à peu près. Et donc, elle envisage la possibilité de réouvrir ce demi-poste en septembre en fonction des nouvelles inscriptions qui pourraient potentiellement y avoir et de réajuster à ce moment-là en septembre. Donc, on espère que de nouvelles inscriptions se réaliseront d'ici la rentrée de septembre 2023. Très bien. Oui, c'est en général ce que fait madame Cuéré. Quand on est un peu limite, elle vérifie au mois de septembre pour voir s'il y a eu des inscriptions. Et on ne peut que se réjouir encore de son aide, ce que j'ai toujours souligné lors de mes interventions. Merci madame. Bien, nous allons passer au vote. Donc, pour l'école de Saint-Michel, qui s'abstient et contre et s'est adopté à l'unité. Pour l'école de Saint-Michel, qui s'abstient et contre et s'est adopté à l'unité. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle nomenclature M57, il convient, suite au vote du règlement budgétaire et financier, de fixer de nouvelles règles concernant les méthodes d'amortissement, avec notamment l'instauration de l'amortissement au prorata temporis. C'est-à-dire que le bien commence à être amorti dès sa mise en service, alors que précédemment, il commençait à être amorti l'année suivante. Les durées d'amortissement sont définies selon le type de bien dans les tableaux présentés dans la débubération. Et pour les biens de faible valeur, inférieurs à 2 000 euros TTC, l'amortissement est effectué en une année, l'année suivant leur acquisition. Je précise que cette nouvelle méthode s'appliquera sur les biens acquis à compter du 1er janvier 2023. Il vous est proposé de ne pas modifier les taux d'imposition. La commune n'a pas encore reçu l'état 1259 qui communique les bases prévisionnelles 2023. Une projection a donc été faite sur le montant de ces bases, tenant compte de l'évolution fixée par la loi de finances, afin de déterminer le produit attendu. Des remarques ? Des observations ? Monsieur Pérez. Oui, merci monsieur le maire. Alors, quand on regarde l'article 73 qui totalise tous les impôts et taxes, on voit au moins 3,9%. Par contre, la partie impôts directs, effectivement, augmente de 5,67%, ce qui représente 306 000 euros. Donc, les bases ont augmenté exceptionnellement de 7,10%. Cela a rajouté au fait que nous sortons de 2 000 ans avec des excédents conséquents. On en a parlé ici déjà. Cela m'entraîne une réflexion. Et pour verbaliser ma réflexion, je vais vous citer, monsieur le maire. Je vais vous citer quand vous parliez au Conseil municipal du 11 avril 2018. Vous disiez donc, sur la fixation des taux d'imposition, on constate que cette année aussi, les taux n'augmentent pas. Ils restent stables par rapport à l'année dernière. C'est une chose qui est bien. On va répéter ce qu'on avait dit l'année dernière. Les taux n'augmentent pas. Mais vu que les bases augmentent, on aurait proposé qu'il y ait une neutralisation. D'essayer de faire une neutralisation pour enrayer cette augmentation automatique du fait de l'augmentation des bases. Donc, à la forme près, je suis parfaitement d'accord avec l'idée. Voilà. Donc, je regrette. Vous pouvez me dire que je n'ai pas dit ça à la Commission. Et je vous accorde le point. Je n'ai pas eu le temps de regarder la chose. Je prends les devants. Donc, effectivement, cette augmentation de 7,10% est totalement exceptionnelle. C'est lié à l'augmentation des valeurs locatives et au marché de l'immobilier. Donc, voilà, encore une fois, dans ce contexte, il aurait certainement été pertinent, adapté, de balayer l'hypothèse, de neutraliser, pour reprendre votre expression, au moins une partie de cette augmentation. Cela aurait certainement... Cela aurait amoindri la taxation sur les ciboréens. Non ? Oui ? Madame du Vervier ? Vous allez pouvoir vous répondre à tous les deux, je pense. Je peux prendre la parole ? Oui, tout de suite. Merci. Donc, sans se concerter, nous avons eu les mêmes lectures avec M. Péry. Et moi, je vous en donnerai une autre. Voilà. Alors, M. Péry fait référence au Conseil municipal du 11-4-2018. Je ne répéterai pas vos paroles. Par contre, je ferai moi aussi référence au Conseil municipal du 10-4-2019. Donc, j'avais les deux références. Vous disiez, c'est quelque chose qu'on répète tous les ans. C'est-à-dire que même si les taux n'augmentent pas, vu que les bases augmentent, ça fait que les cibouriens payent plus. Ça, c'est automatique. Lors du dernier Conseil municipal, vous m'aviez dit que je disais n'importe quoi, etc., que vous ne compreniez pas ce que je disais. Donc, est-ce que ma question, est-ce que vous compreniez ce que vous disiez quand vous faites ce genre de remarques en 2018 et en 2019 ? Donc, nous réitérons notre désaccord que nous avions déjà manifesté lors du dernier Conseil municipal. Profitant de la difficulté de tout un chacun d'analyser un budget communal, vous présentez ou vous avez présenté cet excédent comme le résultat d'une gestion exemplaire. Malheureusement, c'est faux, M. le maire. Je souhaite simplement rappeler deux ratios de niveau que vous nous avez produits dans le document fourni lors de la présentation des orientations budgétaires. Sur le produit des impositions directes, la commune de Sibourg est aujourd'hui à un ratio de 850 euros par habitant pour une moyenne de la strate à 500 euros par habitant. Sur l'encours de la dette. La commune de Sibourg a une dette de 909 euros par habitant pour une moyenne de strate de 775 euros par habitant. Voilà. Donc, nous terminerons cette intervention par vous dire que vos reproches d'hier se sont envolées. Mais il est bon de temps en temps de vous rafraîchir la mémoire. M. Aldana de l'opposition n'est peut-être pas le même de M. Aldana, maire de Sibourg. Donc, pour terminer, évidemment, Henri-Anidot, Françoise Duvert et moi-même, nous voterons contre cette délibération. Si vous me permettez de répondre, je ne sais pas si, je ne sais pas moi le dire, si le M. Aldana de l'opposition, la majorité est le même. Je pense que oui, je pense qu'elle est très honnête. C'est sûr que Mme Dubarbier et de la majorité de l'opposition, est exactement la même, parce qu'elle dit tout et son contraire en même temps. Comme lors du débat d'orientation budgétaire, laissez-moi parler, vous nous demandiez, et je pense qu'aujourd'hui, vous allez faire la même chose pour le vote du budget prévisionnel, d'investir plus tout en baissant les impôts et tout en évitant de prendre un prêt. Parce que là, vous venez de chiffrer, de nous faire la preuve, vous maîtrisez les ratios, vous alertez sur les ratios d'endettement. Mais il faut savoir que si on veut investir plus, il faut plus de recettes. Et les recettes sur une commune, c'est quoi ? C'est les impôts et c'est l'emprunt. S'il ne faut pas prendre d'emprunt et en même temps baisser les impôts, c'est difficile d'investir plus. Maintenant, par rapport à mes propos de 2018, 2019, 2015, 2014, vous pouvez prendre parce que c'est un discours qu'on portait durant tout le mandat. Tous les désirs, vous disiez. Exactement. Il faut le contextualiser. On parlait d'un mandat 2014-2020. On était sur une inflation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'inflation de cette période. Ne prenez pas cet air condescendant, s'il vous plaît, M. le maire. Je vous demande si vous vous rappelez. Est-ce que vous vous rappelez de l'inflation de cette période ? Vous avez demandé beaucoup de respect souvent. Alors vous l'apportez aux autres. Merci. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. En 2018, je pense qu'on était à peu près à 1,8%. En 2019, on était à 1,1%. Sur ce mandat 2014-2020, on était entre 0,5 et 1% d'inflation, c'est-à-dire quasiment pas d'inflation. Donc oui, ça a tout à voir. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas connu cette inflation depuis des années et des années. Aujourd'hui, l'ensemble de nos dépenses explose, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Je rajoute un autre élément. Durant cette période-là, on avait deux leviers d'imposition. Même trois, pardon. On a perdu la taxe d'habitation. On n'a plus ce levier-là. On n'a plus que la taxe foncière. Deuxième chose, il y a deux remarques qui allaient avec les propos que vous m'avez cités. Il y a deux remarques. Jusqu'en 2017, c'était la taxe de séjour. On faisait à chaque fois une remarque aussi sur la taxe de séjour. Pourquoi ? Parce qu'on avait une taxe de séjour qui était la plus basse du territoire. La taxe de séjour était appliquée sur les nuités des hôtels, des camping, etc. Donc, on demandait de le mettre au même niveau que les communes environnantes. Vous refusiez à chaque fois les compétences qu'on a perdues en 2017. Deuxièmement, c'est la surtasse des rayons secondaires qui est aussi une recette que vous refusiez d'appliquer. Donc, il faut contextualiser et mettre tous les éléments les uns après les autres. Donc, oui, on disait quelque chose dans cette période-là, mais c'était dans un contexte bien particulier, dans un contexte où il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, on est dans une inflation à 7%. Si on réduit, si on diminue nos impôts, si on baisse les impôts, c'est ça que vous demandez, au final, c'est baisser les impôts. Si on baisse les impôts, si on vous suit, c'est-à-dire baisser les impôts et ne plus prendre de prêts, on ne pourra plus faire grand-chose. Et ça, c'est la réalité des choses. Bon, maintenant, s'il n'y a pas d'autres observations... Si, j'ai une autre observation, M. Marron. Votre analyse fait appel à des éléments qui n'ont rien à voir dans le sujet. Première chose, je vous ai demandé, je vous ai dit que vos investissements ne nécessitaient pas cette augmentation, ni des impôts, ni du recours à l'emprunt. Deuxièmement, vous me parlez de l'inflation, qui autrefois était à 1%, maintenant, elle est à 7%. Les bases ont augmenté de 7%, donc la neutralisation devrait être beaucoup plus prégnante, elle devrait être beaucoup plus importante, puisque les bases ont augmenté de beaucoup plus. Donc, vous voyez, votre argument ne tient pas, et votre discours de 2018 et 2019, et je suis contente de voir que mon collègue de l'opposition, ça se concertait, a fait la même analyse. Et bien voilà, merci de le reconnaître. Et voilà, je ne dirai plus rien, on vous entendra, on nous entendra, et on verra ce qu'il en est. Merci. L'économie et la finance sont des sujets complexes, et donc dans ce genre d'échange, on ne fait pas évoluer. Donc je regrette, je répète, je regrette qu'on n'en ait pas parlé, qu'on n'ait pas balayé l'hypothèse, c'est ce que j'ai dit. On n'ait pas balayé l'hypothèse durant la commission. Voilà. Et je regrette que vous n'ayez pas introduit l'hypothèse, ça par contre. Voilà. Excusez-moi, nous on a introduit une hypothèse, qu'on nous présente aujourd'hui, c'est exact, non, non, en commission, et si de moi, je ne changeais pas les rôles, dans la commission, on a introduit une hypothèse, qui est celle-là, celle qui est présentée, c'est vous, vous n'êtes pas venu sur le sujet. Maintenant, le débat de la commission se fait avec les participants et avec les contributions des participants. Si les participants ne font pas de contribution lors des commissions, excusez-moi, ce n'est pas de notre fait. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait au moins deux hypothèses. On ne jette pas une hypothèse, hypothèse, ça se conjugue au pluriel. Enfin, on ne va pas faire de la sémantique. Exactement, on ne va pas faire de la sémantique, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Mais j'aurais trouvé pertinent et adapté qu'on est, voilà. Je vous renvoie à la remarque, j'aurais trouvé pertinent que vous fassiez cette remarque lors de la commission. Allez, vous êtes sûr que ça aurait changé quelque chose ? Alors... Il y aurait eu un débat. Merci, M. le maire. M. le maire, sur un tout autre sujet, mais puisque vous nous dites que les débats des commissions peuvent changer le résultat de vos décisions, comment se fait-il alors que, avant les commissions, 24 heures avant les commissions, je parle d'un autre sujet, vous voyez vers quoi je veux venir, des déclarations à la presse nous donnent les résultats de tout ce que, normalement, nous devrions décider en commission enfance. Je parle de la destinée du trinquetiqui ou de la gérance du trinquetiqui. Vous nous convoquez à une commission et 24 heures avant, le sud-ouest nous déclare ce qui va se passer, le montant de la redevance, comment on prend les dossiers de candidature, etc. Donc, je pense, M. le maire, que tout ce qu'on peut dire en commission ne sert à rien et vos grandes déclarations... Donc, voilà. Arrêtez de jouer à ce petit jeu-là, parce que je trouve quand même assez regrettable, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue à la commission, que des déclarations... La justification... Mais c'est pour ça que vous êtes venue à la commission en finances. Elle ne sert à rien non plus. Elle ne sert à rien non plus, mais vous êtes venue, mais pas à la commission en fin de jeunesse. Bien. Allez, merci. Donc, je trouve quand même assez regrettable que des communiqués soient faits à la presse, et je vous propose, ou je propose à Mme la première adjointe, de ne pas nous convoquer à des commissions, de nous envoyer le sud-ouest le matin, et comme ça, nous aurons toutes les informations. Merci. Mais, vous seriez venu à la commission, vous auriez l'explication. Oui, bien sûr. Elle a été donnée. Et ce n'est pas le sud-ouest ce que je vous ai envoyé, mais c'est le compte-rendu d'un conseil municipal du mois de décembre, dans lequel, j'avais dit très clairement, lors de l'acquisition de la licence 4, la raison et l'objet de l'acquisition. Donc, voilà. Maintenant... Je ne vous remporte, mais les moyens de cette convention... La discussion est close. Ah oui ? Vous n'aimez pas trop les discussions. Non, on tourne en rond, là, on perd du temps. C'est un peu intéressant. Ah, les vôtres, là, oui. Ah, bien sûr. Merci, monsieur le maire. Vous êtes ridicule, madame. Ah oui ? Vous êtes ridicule, excusez-moi. Vous vous égarez, monsieur le maire. Un peu de respect pour vos élus, s'il vous plaît. Je les respecte très bien. Ah oui ? Et je respecte l'Assemblée. Sauf... Je défend l'Assemblée. Très bien. Merci. Et l'ensemble de ses membres. Merci. Donc, on a fait un peu de resujet. Donc, on revient sur le sujet qui concerne la fixation des taux. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Alors, et donc, on a 4 tentes. Et donc, c'est adopté. On passe au point 9, budget primitif 2023. Alors, nous allons vous présenter le budget primitif 2023 avec... On va vous passer un diaporama. Alors, le budget primitif est un acte de prévision et d'autorisation. Il est présenté en équilibre réel, c'est-à-dire réalisé par section. Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. Le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par des recettes propres de la collectivité. Cette condition signifie qu'une collectivité locale n'a pas le droit d'emprunter pour rembourser. Ces emprunts précédents. Le budget est voté au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, le budget primitif 2023 fait apparaître une capacité d'autofinancement de 1,224,115 euros. Ce qui nous donne un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, en ajoutant le résultat reporté, les subventions vire au compte de résultat, sur le chapitre 72 des productions immobilisées, ce sont les travaux en régie, plus la neutralisation des apports et moins les amortissements, un total de 2,138,622,85 euros. Sur la section de fonctionnement, les recettes, sur le chapitre 73 impôts et taxes, avec 80,12% des recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales de la commune sont estimées en baisse de 3,90% par rapport au compte administratif 2022. Cette diminution s'explique par une estimation basse de la taxe additionnelle aux droits de mutation, de la prudence en matière de taxes sur l'électricité, des droits de place et de voirie, le tout atténué par la revaluisation des bases de 7,10%. Les 6,633,245 euros de produits, des impôts et taxes sont répartis comme suit. Taxe d'habitation, 1,232,995 euros. Taxe sur les résidences secondaires, 673,478 euros. Taxe sur le foncier bâti, 3,775,334 euros. Taxe sur le foncier non bâti, 18,778 euros. Attribution de compensation de la CAPB, 2,201,650 euros. Taxe sur l'électricité et pylône électrique, 162,500 euros. Droits de place, 68,500 euros. Et taxe additionnelle aux droits de mutation, 500,000 euros. Ces produits sont obtenus avec l'application des taux d'imposition suivants. Taxe d'habitation, 11,33%. Taxe sur le foncier bâti, 25,47%. Taxe sur le foncier non bâti, 23,77%. La taxe d'habitation, étant compris la taxe sur l'éridence secondaire et la taxe sur le foncier bâti, représentent plus de trois quarts des recettes fiscales de la commune, 85,66%. Sur le chapitre 74, dotation, subvention et participation, il représente 11,71% des recettes réelles de fonctionnement. Ce chapitre est en baisse par rapport à 2022, moins 18,35%. Les prestations liées aux contrats enfants-jeunesse et aux contrats de prestation de services uniques pour la crèche et l'ALSH sont estimées avec prudence, moins 27,000 euros. Chapitre 70, produits de services. Ce chapitre représente 6,18% des recettes réelles de fonctionnement. Les produits de services diminuent de 6,88%, avec notamment une baisse globale des recettes et services proposées par la commune. Sur le chapitre 75, autres produits et le 0,13%, atténuation de charge. Il s'agit principalement des loyers perçus et du remboursement des indemnités journalières par la CPM ou l'assurance du personnel et de la participation du personnel au ticket restaurant. Cette recette représente 2% des recettes réelles de fonctionnement. Sur les dépenses de fonctionnement. Chapitre 011, charges à caractère général. Ce chapitre représente 1,917,355 euros, soit 27,18% des dépenses réelles, et présente une hausse prévisionnelle d'environ 200,700 euros, qui s'explique en partie par Les achats et variations de stock. Les articles 60, plus 113,850 euros, soit plus 15,88%, avec une hausse de 119,500 euros sur l'énergie, 6,500 euros pour les commandes des repas, une baisse de 12,000 euros sur les fournitures d'entretien, vêtements de travail et autres. Sur les services extérieurs. Article 61, plus 21,750 euros, soit 12,33%. Les autres services extérieurs. Article 62, 59,050 euros, 12,33%. Sur les impôts, taxes et versements assimilés, 63%, plus 6,050 euros, soit 18,40%, plus 3,500 pour la taxe foncière, 1,500 pour les cartes grises et autres. Chapitre 012, charges de personnel. Les charges de personnel sont en baisse de 173,500 euros, soit moins 2,58% par rapport à la charge constatée en 2022. Cette année, le chapitre 012 est impacté notamment par la hausse de 3,5% du point d'indice sur un semestre supplémentaire et atténué par des départs à la retraite et des départs volontaires non compensés. L'emploi et l'emploi des agents recenseurs en 2022 n'ont revenu volé sur 2023. Les prévisions intègrent les évolutions de carrière des agents, des recrutements envisagés et des départs, tout en tenant compte du glissement via ces technicités. Chapitre 65, autres charges de gestion courante. Ce poste représente un total de 710,600 euros pour 676,485,65 euros en 2022. Les principales évolutions se résument par une augmentation de l'enveloppe attribuée aux associations, plus 9,000 euros, et une augmentation de la subvention d'équilibre au CCAS, plus 20,000 euros. Les charges financières, la hausse des frais financiers à plus 48,000 euros s'explique par l'impact des emprunts contractés en 2022 et la hausse des taux révisables. Sur la section d'investissement, les recettes. Les principales recettes d'investissement sont le FCTVA attendu pour un montant de 188,350 euros, des taxes d'aménagement pour un total de 51,300 euros, la DETR pour l'espace à destination des associations de 26,500 euros, une subvention pour le regroupement des écoles de 81,000 euros, des subventions pour diverses réalisations, 58,500 euros, par exemple l'espace nos laines, les enfouissements des réseaux et les classes numériques. Sur les dépenses d'investissement, Comme annoncé dans le rapport sur les orientations budgétaires, les principales dépenses d'investissement concerneront la sobriété énergétique avec la réalisation de travaux de rénovation destinés à réduire l'impact carbone des bâtiments communaux pour un montant de 338,000 euros, l'équipement du centre technique municipal avec deux éoliennes pour un montant de 23,000 euros, et l'aménagement d'une cuve de récupération des eaux pluviales qui serviront à l'arrosage, à l'alimentation des sanitaires du centre technique municipal et au nettoyage de la commune. L'opération représente un coût de 130,000 euros. La réflexion autour de la ville durable avec la poursuite des études d'aménagement urbain du centre-ville et de circulation stationnement pour un coût de 70,000 euros. L'inclusion avec les travaux d'installation de la plateforme élévatrice permettant de rejoindre le parvis de l'île depuis la rue Pau-Calente pour un montant de 107,000 euros. L'accès à la culture pour tous, les travaux de rénovation et de modernisation de la médiathèque seront réalisés, incluant un changement de la totalité du mobilier et la mise en place d'équipements numériques pour un total de 80,000 euros. L'amélioration en fin du cadre de vie avec la programmation de travaux de voie restructurant en lien avec la réfection des réseaux d'eau potable et d'assainissement et l'enfouissement des réseaux pour un montant de 935,000 euros. Merci. 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 Je peux même permettre d'intervenir, même si ça ne vous dérange pas trop ? Non. Nous avons, au cours de la commission finance, posé des questions sur des inscriptions qui nous posaient problème, enfin posaient problème, non, qui nous interpellaient. Des réponses nous ont été apportées et nous en remercions Mme la DGS. Nos choix n'auraient certainement pas tous été les mêmes. Mais ça, ça n'étonnera personne. Mais c'est ce que nous qualifierons de choix politiques et nous les analyserons lors de la présentation du compte administratif. Une réflexion plus générale sur le poste 012 dépense du personnel où nous actons une inscription amputée de 112 000 euros. Les salaires des agents sont-ils à Cibourg les seuls à être prévus à la baisse ? Les 3,25 % d'augmentation du point d'indice seront, nous a-t-on dit, compensés par des départs. Nous retrouvons sans doute là l'explication de l'augmentation vertigineuse des indemnités de préavis inscrits en 2022 pour un montant de 52 186 euros. C'est pour nous un sujet d'inquiétude car nous craignons que cette hémorragie d'agent se traduise par une détérioration du service à la population. Nous ne reviendrons pas sur les remarques formulées lors de la précédente délibération mais en faire une dernière remarque cependant. Pendant ces trois années aux affaires, vous n'avez pas manqué de verve pour banter vos futures réalisations. Je le répète, nous sommes absolument pour une augmentation des impôts ou un appel aux emprunts si, en contrepartie et en parallèle, on a des projets. Mais là, je vous avoue qu'à pratiquement mi-mandat, nous restons un peu sur notre fin. Pas de grands projets, pas de grandes ambitions. Par chance, vous avez pu vous appuyer sur des projets initiés durant notre mandature. Pour toutes ces raisons, Henri-Anne Hido, Françoise Duvert et moi-même, nous voterons contre ce budget. M. Pérette. Pardon. Merci, M. le maire. Sur le fond, je peux être très frontal pour défendre un sujet mais j'évite d'être caricatural. et être politique, je ne sais pas ce que ça veut dire et ça ne me tente pas. Ceci est une remarque préliminaire. Bon. Dans ce budget, moi, je ne vois rien qui porte potentiellement préjudice à la commune ni aux administrés. Donc, je ne vais pas voter contre. Par contre, il y a effectivement des choses, évidemment, que nous n'aurions pas fait tout à fait des ajustements des arbitrages qui auraient pu être un peu différents ou différents des choix d'investissement, notamment. Et donc, c'est pour cette raison que je vais m'abstenir. Je vais répondre. Donc, sur la déclaration alarmiste de Mme Dubarbier sur la situation des salariés de la ville de Sibourg, je veux vous rassurer. Le point d'indice a été appliqué de la même manière, l'augmentation du point d'indice a été appliqué de la même manière à Sibourg que dans les autres communes. La baisse du 0,12, mais ça, ça a été expliqué plusieurs fois, vous avez peut-être raté l'épisode, c'est qu'en 2022, on avait des frais liés au recensement. Non ? Si ? Je vais raconter à tous ça quand même. Ah oui ? En 2022, janvier 2022, on a fait un recensement de 90 000 euros. Donc, on parle d'une baisse. Donc, c'est une dépense qu'on a eue en 2022 ponctuelle, on n'a pas cette année. Donc, la baisse, elle vient surtout de là. C'est 90 000 euros qu'on a dû dépenser pour faire ce recensement qui est une obligation légale qui est tombée pour nous en 2022 et qu'on n'aura pas cette année. maintenant, sur les ruptures conventionnelles, donc, vous êtes toujours alarmés sur cette question-là. Je vous rappelais que depuis qu'on est arrivé, certes, vous n'en faisiez pas ce que vous ne pouviez pas en faire. C'est un changement législatif qui est venu après. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent faire comme dans le privé. aujourd'hui, les ruptures conventionnelles sur la ville de Cibourg, en trois ans, on parle de trois agents. Il n'y a pas d'hémorragie dans les effectifs. Il n'y a aucune hémorragie. On vous a transmis les tableaux des effectifs. On les stabilise, on les a un peu baissés parce qu'on a fait des ajustements sur des services qui ont été optimisés. D'autres, au contraire, on a renforcés dans la crèche, au CCS, où on a mis un peu plus d'agents. On a créé un service culture qui n'existait pas. Et il y a d'autres services sur le plan administratif dans lesquels on a réorganisé. On a essayé d'optimiser pour essayer de maintenir ce poste du 0,12 ou le fameux 0,12 qui est la dépense la plus importante sur le volet fonctionnement. Donc, vous alarmez, je dirais, pour rien parce qu'au final, les agents sont aussi bien payés à Cibourg ailleurs parce que les conditions sont aussi bonnes à Cibourg. D'ailleurs, sur les projets d'investissement, vous dites qu'il n'y a pas de projets d'investissement. Mais bon, c'est le discours que vous portez tous les ans, depuis trois ans. Si vous ne voyez pas ce qu'on fait sur Cibourg, c'est peut-être que vous n'habitez pas Cibourg. Ça va. Mais on a bien fait une école, on a fait une extension et je pense que ce projet n'était pas le vôtre. Vous n'avez pas fait. Vous aviez l'objectif de le faire. En six ans, vous ne l'avez pas fait. Nous, on l'a fait en moins de trois ans. Et non, il n'y a pas de projet paramineux, paramique, tous les ans. L'investissement est cyclique. Donc, on ne peut pas faire une extension d'école tous les ans. On n'a pas la capacité financière de le faire. Donc, c'est cyclique. Il y a un projet très important en début de maintenant qui est l'école parce que, je vous dirais très clairement, ce qu'il faut faire et ce qu'il y a à faire et ce qu'on a... ce qui nous prend beaucoup de temps et d'investissement aussi. Je dirais que c'est l'entretien de la baraque. On va parler trivialement. Avant d'avoir des gros projets, il faut pouvoir entretenir ce qu'on a, les infrastructures, je pense, à la voirie, différents bâtiments du parc automobile sur laquelle vous aviez peu investi lors de votre mandat qu'on essaie de rattraper. Donc, il y a tout ça à faire avant de faire de grands projets et des projets, je pense, qu'on en a fait quand même et je parle de l'école, et de l'ensemble des investissements qu'on fait tous les ans pour améliorer le cadre de vie des ciboriens, je pense, de la voirie. Cette année, on a la médiathèque qui va être reprise. Elle a été ouverte il y a 30 ans. Elle n'a jamais eu d'investissement en 30 ans ou d'investissement majeur, si on peut le dire. Donc, on va faire une médiathèque, on va refaire entièrement la médiathèque qui va être livrée mi-avril. On va mettre un élévateur cette année sur le parvis de l'église. Donc, un projet, vous y avez débuté, vous n'avez pas réussi à le mener jusqu'au bout. Certes, complexe, en 3 ans, on a réussi à le faire et j'espère pour l'automne, on pourra réaliser cet investissement. Pour cette année, on fait des investissements très importants sur les huisseries pour faire des économies d'énergie, plus de 300 000 euros. on va faire une cuve de récupération d'eau de pluie dans cette époque de sécheresse. Il faut savoir que si cet été est équivalent à l'été précédent, ça sera très compliqué. On est dans cette situation-là. Donc aussi, il faut investir pour anticiper ces pénuries et puis surtout essayer d'être un peu plus vertueux. Donc voilà. Donc je pense qu'on est sur un budget très ambitieux, surtout réaliste et surtout vertueux, je dirais, surtout dans le contexte dans lequel on est. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose qu'on passe aux votes. Moi, je voudrais me permettre, monsieur le curé, monsieur le curé. Non. Je m'excuse. Je suis en semaine sainte, donc vous voyez, ça m'inspire. Si vous voulez venir vous confesser. C'est parce que vous venez de nous parler de l'église, c'est pour ça. Donc, monsieur le maire, je ne vous appellerai pas Pépone, mais je vous appellerai monsieur le maire. Donc, je peux vous dire que je vais repartir le cœur léger ce soir, en sachant que tous les employés de la ville de Cibourg sont absolument satisfaits, que les frais du recensement vous ont coûté 112 000 euros plus 325 % d'augmentation de la masse salariale et enfin, grand sujet, que les Cibourgiens auront une cuve pour la récupération de l'eau. Je me spars le cœur léger ce soir. Merci, monsieur le maire. Je vais vous laisser sur ces paroles. Eric Adural, allez, y a-t-il d'autres remarques ? Non, il n'y en a pas. Je passe au vote. Il s'abstient. Monsieur Péry s'abstient, qui est contre. Pas contre. Et le budget prévisionnel est adopté. Je le reprends. Je le déroule. Donc, on va passer au point 10. C'est bien ça. Les droits de place, de voirie et de stationnement. Tarification applicable au 1er avril 2023. Alors, comme évoqué en commission finance, nous proposons de procéder à une augmentation des tarifs des droits de place, de voirie et de stationnement comme suit. Augmentation de 6% pour les emplacements forains, pas d'augmentation pour le marché dominical, augmentation de 4% pour l'ensemble des autres tarifs. Ces tarifs n'avaient pas augmenté depuis 2018. Est-ce qu'il y a vraiment les observations ? Oui, madame du Vormier. Observation, monsieur le maire, que je vous ai faite lors de la commission et notre groupe était bien d'accord. Pour tout ce qui est augmentation sur les forains et autres, nous n'avons aucun souci. Par contre, nous avons exprimé notre désaccord ou nous voulons exprimer ce soir notre désaccord sur les augmentations qui impactent les Sibouriens. Vous prenez en compte l'inflation. Cela ne nous semble pas une raison mais plutôt un frein. Le rôle d'une commune est à notre avis de justement contrer cette inflation en soulageant les commerces et les autres concitoyens des frais annexes. En définitive, les Sibouriens participent, comme on l'a dit par leur impôt et donc, voilà, nous étions contre, nous l'avons exprimé en commission, nous en avons débattu. Donc, nous voterons pour cette délibération parce qu'elle a plusieurs points et, mais nous, tout ce qui touche le résident Sibourien, nous nous opposons aux 4% sur les autres tarifs. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Il n'y en a pas. Je rappelle que ce sujet était à la commission. Donc, on parle d'augmentation assez minime. Ces tarifs n'ont pas augmenté depuis 2018. On revient à l'inflation, elle ne suit même pas l'inflation. Si on prend l'inflation cumulée depuis 2018, on est bien loin des 4%. Néanmoins, on considère qu'il vaut mieux suivre parallèlement l'inflation que de faire, et je reprends le propos de M. Péry dans la commission, de palier trop important et de faire des ajustements trop forts si on laisse ces paliers pourrir du rang pendant le temps. Je vous ai bien cité. Pardon. M. Péry, il a dit trop important. Pardon. Excusez-moi. C'est l'effet de mémoire. Je n'ai pas lu. Excusez-moi. Deuxième chose, juste pour avoir quand même pour savoir de quoi on parle. Je vais prendre deux exemples. Si on prend des cafés, des bars, des restaurants, sur les deux établissements qu'on a sur le Caravelle, ils payent l'un et l'autre dans un restaurant et une pratique on parle de 1205 euros par an et de 1652 euros pour l'un et pour l'autre. Ça supposera pour le premier 48 euros de plus par an et pour celui qui paye 1652 euros et 10 centimes de 65 euros par an. C'était également une proposition de M. Péry de rentrer le sujet pour la valeur absolue. M. Péry a même demandé de comparer ça par rapport aux recettes des entreprises ou des sociétés et a fait un calcul très rapide pour un restaurant de sauf comme quoi quand on met plusieurs hypothèses sur la table il faut vous aider il faut vous apporter des hypothèses vu que vous ne pouvez pas vous en apporter vous-même à l'ordre du jour j'ai pas d'apport à l'ordre du jour vous l'avez 5 jours avant à peu près donc ça a pris le temps de faire des contre-propositions donc voilà donc des taux plus qu'acceptables je rajoute que pour ce qui est des restaurants des commerces ce sujet a été abordé cette semaine début de semaine avec les commerçants et on considérait que l'augmentation était plus que supportable donc s'il n'y a pas d'autres observations je pense qu'on passe au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté divers tarifs communaux applicables au 1er avril 2023 oui dans la même logique que la délibération précédente il est proposé d'augmenter les tarifs du cimetière d'intervention des agents communaux et de location des salles municipales à hauteur de 4% des observations il n'y a pas face au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté à l'unité c'est ça ce qui le rendra payant toute l'année et augmentation du montant forfait post-stationnement de 27 à 30 euros en 2022 les recettes de ces assondements ont représenté un total de 172 000 euros dont 48 000 euros de forfait post-stationnement on passera de 1,60 euros de l'heure à 1,70 euros une évolution marginale donc on passe au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté à l'unanimité je vous remercie 2013 mise en disposition des installations d'éclairage public liées au transfert au transfert au territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques de la compétence travaux neufs d'éclairage public par monsieur Dufour par cette délibération nous vous proposons d'acter la mise à disposition des installations d'éclairage public au syndicat territoire d'énergie cette mise à disposition permet comptablement au syndicat d'inscrire les dépenses réalisées sur le parc d'éclairage public sur un compte permettant la récupération de la TVA la part ensuite facturée à la commune ne sera donc pas augmentée qui s'abstient qui s'abstient qui est contre c'est adopté 14 mise en œuvre du partage du produit communal de la taxe foncière sur les produits bâtis des nouvelles zones d'activité économique communautaire dans le cadre du pacte financier et fiscal de la communauté d'agglomération Pays Basque dans son pacte fiscal et financier la CAPB a acté que le partage du produit communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sein des nouvelles zones d'activité économique communautaire il s'agit d'approuver ce principe même si Cibourg ne devrait pas être concerné normalité qui s'abstient qui est contre c'est adopté 15 rapporteur et là monsieur Dufault électrification rurale programme article 8 2019 approbation du projet du financement de la part communale les trois prochaines délibérations concernent la deuxième tranche de l'enfouissement des réseaux de l'avenue de la Rune la première délibération concerne l'enfouissement du réseau électrique avec un coût total de travaux de 183 230 euros et 24 centimes TTC une participation de la commune à hauteur de 81 806 euros 41 centimes est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? il n'y en a pas on passe au vote qui s'abstient qui est contre c'est adopté donc on passe au point 16 qui est du même ordre qui s'abstient qui est contre c'est adopté point 17 qui s'abstient qui est contre c'est adopté on passe au chapitre 3 urbanisme il faut infrastructure dénomination des voies par cette délibération suite aux différents échanges intervenus en commission urbanisme nous vous proposons d'approuver la dénomination de l'ensemble des voies de la commune de Cybourg un petit ajout par rapport au tableau qui a été transmis l'impasse située le long de la route d'Aulette sera dénommée en accord avec les riverains impasse Oyanbide Oyanbide Karika Ichua une fois cette délibération approuvée un travail sera engagé avec les services de la communauté d'agglomération pour faire remonter l'ensemble des données dans la base d'adresse nationale et surtout informer les personnes concernées est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? on en a parlé à de nombreuses reprises en commission cette délibération a pour objectif de renouveler le partenariat entre les deux communes de Cybourg et Saint-Jean-de-Luce pour le fonctionnement du club Donny-Banais en mettant en place un dossier d'inscription commun et en prévoyant que les animateurs saisonniers et en prévoyant que les animateurs saisonniers signeront un contrat de travail avec la mairie de Saint-Jean-de-Luce après avoir été pour 4 d'entre eux choisis par la commune de Cybourg 24 places par mois sont réservées à des enfants cibouriens soutien financier soutien financier il s'agit il s'agit par cette délibération d'octroyer une aide d'un montant de 550 euros au lycée maritime de Cybourg afin de renforcer le budget dédié à l'activité des jeunes de l'établissement l'année dernière nous avions attribué 1100 euros montant correspondant à deux années d'aide il s'agit par cette délibération de prévoir la participation de la commune aux accueils collectifs de loisirs immersifs proposés par Oudalekou il vous est proposé d'acter une participation pour les enfants cibouriens ayant été accueillis par Oudalekou lorsque la commune ne proposait pas d'accueil similaire est de fixer la participation à 25 euros par journée d'accueil pour 2022 cela représente un coût de 425 euros soit 17 journées donc pour rappel l'année dernière en 2021 nous avions versé une somme de 2725 euros soit 109 journées dans l'année oui madame du verbier je voudrais demander une petite précision quel est le montant actuellement des aides pour les enfants qui vont d'une école publique qui vont en classe de neige parce qu'il est toujours maintenu à 11 euros alors c'est pas un forfait par enfant qui vont en classe de neige c'est une enquête globale qui est attribuée à l'école pour la classe de neige c'est pas une aide par enfant et par journée vous avez peut-être modifié je ne sais pas je vous pose la question non c'est pas récalant c'est un forfait c'est pour l'école on dit oui 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 quand les enfants vont en classe de neige touchés il n'y a pas très longtemps 11 euros par jour et par enfant donc là si ce montant d'aide est maintenu je suis un peu surprise que vous ne sachiez pas combien vous donnez aux enfants quand ils vont en classe de neige sur l'école publique bon enfin bref peu importe c'est un forfait qu'on donne là j'ai pas le montant moi je vous demande si vous donnez par enfant 11 euros et que là à Oudalekou nous donnons 25 euros ça me gêne un peu et nous souhaiterions au moins une égalité de traitement c'est tout que le chiffre soit le même que vous donniez 25 euros alors ça n'a rien à voir je vais reprendre qu'est-ce qui n'a rien à voir on parle du temps scolaire et là on parle d'un temps de loisir je ne dis pas ça c'est une aide qu'on donne aux enfants qui vont ou en classe de neige ou en colonie enfin ce qu'on appelait les colonies ou classe verte ou autre c'est tout je ne conteste pas qu'on aide ces enfants quels qu'ils soient au contraire je trouve que c'est très bien mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une égalité de traitement ne regardez pas droite à gauche là c'est pas la peine ne vous énervez pas comme ça mais je ne m'énerve pas du tout vous êtes c'est vrai comme ça je fais donc voilà on parle la classe de neige vous pouvez peut-être laisser répondre alors la mairie attribue des enveloppes pour les activités voile des activités culture des activités classe verte ou classe de neige aux écoles là il s'agit d'une association ou d'aller coup qui propose des séjours de vacances en immersion ou un accueil de loisirs sur les temps périscolaires le mercredi ou extrascolaires lors des vacances donc ce n'est pas la même chose que sur l'école ça je l'ai très bien compris madame puisque nous faisions la même chose nous aidions ou d'aller coup mais au même montant de l'aide que nous apportions aux enfants de l'école publique qui allaient en classe de neige voilà c'est tout alors je vous explique là il ne s'agit pas de vacances scolaires pour ou d'aller coup là on finance écoutez moi je n'ai pas fini non ça n'a rien à voir là c'est le financement pour les enfants qui fréquentent ou d'aller coup les mercredis et sur les périodes extrascolaires ce n'est pas un séjour de vacances ou d'aller coup quand nous les avons aidés c'était toujours sur des périodes extrascolaires mais pour des séjours de vacances là c'est pas ils ne partent pas en vacances non mais ils sont toute la journée accueillis dans une structure et ça engendre des c'est pas la mairie de Sibourg avait versé 11 euros par jour et par enfant quand les enfants inscrits à Oudalekou partaient en camp avec Oudalekou là les 25 euros que la commune verse à Oudalekou c'est sur le mode d'accueil du mercredi d'accord ou du temps extrascolaire en ALSH bon ce n'est pas la même chose je vous demande je ne vous dis pas que l'accueil est le même je vous dis que nous aurions souhaité que l'aide apportée soit du même montant c'est tout si je peux corriger c'est à dire que vous mélangez deux choses vous mélangez du temps scolaire et extrascolaire vous comparez les sorties de neige d'une école qu'organise une classe verte d'une école avec je dirais ce que fait l'ALSH il faudrait comparer l'ALSH avec Oudalekou et ce qu'on fait c'est à dire que quand l'ALSH de Sibourg propose des séjours ou des journées animatives dans l'été on répond pas à la demande d'Oudalekou parce qu'on considère que la ville de Sibourg a la même offre quand la ville de Sibourg ne peut pas donner la même offre c'est là où on subventionne Oudalekou pour ces garderies au final donc vous essayez de comparer deux choses qui ne peuvent pas être comparées mais je vous donne mon point de vue monsieur le maire on a compris votre point de vue vous voulez comparer deux choses simplement vous faites une comparaison avec l'ALSH ce qui n'est absolument rien n'est comparable puisque l'ALSH est un service communal avec des employés communaux etc. donc ça n'a rien à voir là on aide une association c'est tout voilà j'ai bien compris puisque déjà nous le faisions mais c'est simplement le montant de cette aide qui nous pose problème maintenant vous l'entendez vous l'entendez pas on a très bien compris votre remarque on trouve qu'elle n'est pas logique parce que vous essayez de comparer deux choses mais on prend acte on a très bien compris ce que vous voyez je vais recontextualiser je l'ai expliqué l'année dernière Oudalekou a mené un travail avec l'OPLB et l'AGLO pour définir un modèle économique vous m'aviez même dit l'an dernier que c'était l'AGLO qui vous avait donné ce montant de 25 euros j'ai très bien compris voilà donc c'est l'AGLO qui a dit à l'association vous ne pouvez pas parce qu'à l'époque l'association demandait aux communes une somme de 15 euros et l'AGLO leur a dit 15 euros financièrement ce n'est pas tenable pour arriver à un modèle économique équilibré il faut que vous demandiez 32,80 euros par enfant et par jour aux communes ce à quoi conscient de l'effort financier que ça représente pour les collectivités Oudalekou a demandé 25 euros aux communes voilà donc c'est de cette façon là que le montant a été établi pour cette année si vous voulez savoir pour l'année 2022 l'AGLO elle s'est engagée sur les colonies de vacances alors c'est pas la même demande d'aide à verser 32,80 euros par enfant et par jour qui résident sur le territoire pays basque et qui participeront à ces colonies de vacances mais ce sont deux aides distinctes là aussi non mais j'ai très bien compris je vous remercie et je peux même vous dire que l'an dernier j'avais été surprise que ce soit l'AGLO qui disent à la commune de Cibourg le montant qu'ils doivent donner pour cette aide donc le sujet on l'avait très bien compris mais voilà c'est un point de vue alors juste je termine je termine juste l'AGLO n'a pas dit à Cibourg il faut que vous donniez tant l'AGLO a dit à calculer le coût pour arriver à un modèle économique le travail a été fait avec l'OPLV et l'AGLO pour rentrer dans leurs frais le coût est de 32,80 euros par enfant et par jour c'est où dans les coûts qu'il y a convenu de demander 25 euros et pas le coût total aux collectivités parce que c'est un effort financier important et juste pour terminer moi personnellement je pense que d'autres personnes ici pourront se réjouir quand on voit quand même que l'an 2022 en 2021 pardon on a versé 2725 euros à l'association soit 109 journées et que l'année dernière en 2022 on verse donc pour l'année 2022 425 euros soit 17 journées je pense que l'on peut se satisfaire de la création du service que l'on propose aujourd'hui aux familles cibouriennes en immersion langue basque au sein de notre centre de loisirs qui connaît un franc succès et la preuve en est voilà très bien mais c'est vrai que pour 426 euros c'est tout à fait normal qu'on leur donne c'est pas le principe des 426 euros ça ne pose aucun problème bien si ça ne pose pas de problème on passe au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté à l'unanimité donc point 4 dispositif avance on avance attribution d'une aide suite à la définition des nouvelles modalités du dispositif avance on avance plusieurs dossiers ont été reçus et pour deux d'entre eux l'ensemble des conditions sont réunies pour verser l'aide il convient donc d'autoriser monsieur le maire à verser une somme de 300 euros et une somme de 350 euros à deux jeunes pour des demandes d'aide au BAFA les précisions ont été emportées en commission est-il des remarques des observations il n'y en a pas je pense au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté donc chapitre 5 culture patrimoine et vie associative première première subvention aux associations de 2023 bonsoir donc il vous est proposé d'octroyer un montant de 131 561 euros de subvention aux associations donc cette année nous avons reçu 85 demandes dont 10 nouvelles demandes et les dossiers donc ont été étudiés comme les deux précédentes années et tout ce travail bien évidemment a été présenté en commission la semaine dernière remarque des observations il n'y en a pas parce qu'on passe au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté l'unanimité je précise que ne participe pas au vote seulement les membres du CA vous voyez qu'on vous écoute comité des fêtes donc François Daniel donc la procuration Sibroche Caldoun Marie-Louise Lecouna et Anya Martinetti avec Chachka monsieur Dufault et Bakibidea monsieur Dufault et madame Dutogia ça ne change rien au vote au résultat du vote donc on passe au point adhésion au réseau 535 fédération régionale Nouvelle Aquitaine des structures de diffusion de spectacles donc par cette délibération nous vous proposons de valider l'adhésion de la commune au réseau 535 donc c'est un réseau en fait d'opérateurs du spectacle vivant qui est c'est un lieu d'échange de diffusion et de soutien au spectacle vivant et donc cette adhésion permettra d'être en relation avec ces structures et de faciliter la mutualisation de programmation de spectacle et ici sur le territoire il y a déjà Molléon Lichard Andaye et Bidard qui ont eu l'adhésion donc nous on sollicite en tout cas la délibération pour devenir adhérents bien l'ordre du jour est épuisé néanmoins il faut voter excusez-moi je vous propose de passer au vote qui s'abstient qui est contre et c'est adopté à l'unanimité donc on a une question orale de monsieur Perry question diverse merci monsieur le maire monsieur le maire lors des commissions urbanisme donc premier mardi de chaque mois nous sommes informés des différents sujets projets en cours et nous balayons les déroulements et en particulier ou parmi les autres le projet le sujet Bicaléac par contre les administrés je me rends compte de cela par les questions qui me reviennent se contentent d'informations incomplètes et du coup ça crée du doute voire du trouble pourriez-vous monsieur le maire nous refaire simplement un rappel de la vie le fil de la vie de ce projet et un point de situation à date sur tous les recours devant le TA devant le conseil d'état et les jugements rendus sur les différents permis de construire et bien jusqu'ici je continue comment évaluez-vous monsieur le maire le risque encouru par la commune y a-t-il un risque et enfin identifiez-vous monsieur le maire à un niveau de risque non supportable par la commune qui pourrait entraîner un abandon du projet donc je rappelle que nous avons hérité de ce dossier qui est rappelons-le qui est initié par nos prédécesseurs dans la continuité de l'action publique comme il est d'usage mon équipe et moi-même défendons l'intérêt de la commune qui a accordé le permis de construire initial du projet Bicaléac le 20 novembre 2018 la commune délivrait donc à la SARL BHL un permis de construire initial dont l'objet consistait à la création d'un immeuble à usage d'habitation comprenant 18 logements dont 9 logements sociaux le 31 janvier 2019 la SSCV Bicaléac demandait le transfert du permis à son profit ce qui fut accordé le 15 mars 2019 donc quand nous sommes arrivés aux affaires en juin 2020 nous n'avions pas plus la possibilité de retirer ce permis accordé 2018 et 2019 purgé les délais des 3 mois plus 1 mois pour le maire et le préfet retirer donc sur la forme la commune ne pouvait plus retirer ce permis de construire qui avait été accordé par leur prédécesseur je le précise par ailleurs ce projet a fait l'objet de 6 arrêtés de permis modificatifs du permis initial le 6 mai 2019 portant sur l'autorisation de la diminution du nombre de logements à 16 dont 8 logements sociaux le 19 septembre 2019 autorisation des modifications portant notamment sur des précisions relatives à la situation du projet dans la commune sa distance par rapport à la zone côtière la nature et la localisation des plantations ou des murs des murets les équipements de sécurité pour l'accès les réseaux les études géotechniques et la nature des ouvrages de soutènement le 7 septembre 2020 explicitant le raccordement des réseaux et la hauteur des fêtages sans modification du projet le 9 novembre 2022 justifiant d'une dérogation à la règle 1 g 1 du règlement de la zppup de cybourg au titre de l'article l 152-6 du code de l'urbanisme et apportant diverses précisions sur les murs de clôture et façade le 28 novembre 2022 justifiant d'une adaptation mineure à la règle 1 g 1 du règlement de la zppup de cybourg au titre de l'article 6 du règlement espère le 13 mars 2023 en vue de la régularisation du permis de construire initial et des permis de construire numéro 2 et numéro 5 depuis 2018 ce permis de construire initial et ces 6 modifications ont fait l'objet de différents recours devant le tribunal administratif qui concerne l'annulation du permis délivré à la SARL BHL l'annulation du permis modificatif numéro 2 l'annulation du permis modificatif 4 et 5 alors lors le tribunal administratif en avril 2022 a donné raison aux pétitionnaires sur 3 points sur les 37 points de litige qui étaient apportés par les pétitionnaires 3 points sur lesquels le juge a considéré que ces 3 points étaient régularisables donc finalement cette même juridiction a considéré le 30 décembre 2022 dans un jugement avant de dire droit que l'adaptation demandée par la SCCV Bicaleac est autorisée par l'arrêté portant permis de construire modificatif du 28 novembre 2022 relative à la hauteur des bâtiments lesquels présentent chacun 3 lignes de fêtage supérieures à 11 mètres alors que le règlement de la ZPPP prévoit en son article 1 G1 un hauteur maximal de 11 mètres présenté présenté un caractère mineur par ailleurs ce même jugement avant de dire droit précise que l'arrêté du 28 novembre 2022 ne satisfait pas à l'exigence de motivation telle que prévue par le texte et que ce vice est suscetit d'être régularisé par un permis de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L600-5-1 du code de l'urbanisme le permis modificatif numéro 6 précédemment évoqué en date du 13 mars 2023 traduit juridiquement cette demande du juge administratif enfin les pétitionnaires ont également attaqué en cassation devant le conseil d'état le permis de construire initial et ses modifications successives le 17 février 2023 la haute juridiction faisait savoir que seules les conclusions déposées en tenant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Sibourg du 19 septembre 2019 sont admises ce dossier n'est donc toujours pas clos les pétitionnaires ayant eux-mêmes saisi le conseil d'état pour l'instant aucune date d'audience n'est encore fixée enfin pour répondre à vos interrogations concernant le risque supporté par notre commune je considérerais qu'aujourd'hui elles sont relativement faibles étant donné que les différents jugements du tribunal administratif d'avril et de décembre montrent que le juge donne l'opportunité ou l'occasion de régulariser ces vices il y a eu trois vices sur 37 points relevés ou dénoncés par les pétitionnaires il y en a retenu trois donc deux ont été régularisés et donc le dernier sur la hauteur des fêtages sur trois fêtages on parle de dépassement entre 30 et 70 cm le juge considère qu'il peut être régularisé au titre d'un article du SPR donc c'est pour cette raison qu'on a déposé le 13 mars 2021 la société Bicaleac a déposé le 13 mars 2020 un nouveau permis modificatif pour justifier de cette régularisation voilà merci je vous remercie à continu c'est la violence merci vous avez demandé d'être précis j'ai essayé de l'être le plus précis possible je rappelle que ce permis on l'a reçu on l'a récupéré on est obligé de défendre les intérêts de la ville on est là pour ça on nous demandait de retirer ce permis ce qui était impossible sur la forme parce que les délais étaient purgés sur le fond on voit bien que le tribunal administratif au final sur les 37 griefs n'en retient que 3 et les 3 régularisables donc on n'avait pas retiré ce permis on a défendu parce que c'était la ville qui avait accordé ce permis on gère la ville on continue à gérer la ville on défend les intérêts de la ville et donc on a quand même fait quelque chose et on a essayé d'améliorer ce projet ce projet qui comptait 6 PLS sur le volet social qui est du logement social mais dans une période donnée c'est au bout de 10 ans ces logements sociaux basculer sur le parc privé donc ce qu'on a réussi à faire par la négociation avec le promoteur c'est que ces 8 logements sociaux il y en a 6 qui sont en BRS c'est à dire qu'on fiche l'intérêt social de ces logements habitants et internes donc voilà donc sur ce il n'y a pas d'autres questions orales lors du jour je peux finir avec une bonne nouvelle alors on va finir peut-être le conseil avec une bonne nouvelle j'ai eu confirmation par madame Morin le demi-poste sera bien récupéré à la rentrée 2023 à l'école Saint-Michel voilà c'est une très bonne nouvelle et pour ceux qui le souhaitent madame Dutoyan non moi c'est pour tout le monde c'est toi qui m'interpelle oui en tout cas on propose de soutenir la manifestation en faveur du logement et du foncier du 1er avril et donc on souhaiterait pour ceux qui le veulent faire une photo tous ensemble devant la mairie merci 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 vive là Sous-titrage ST' 501